... Bonjour. Ils ont ramassé 103 kg de pierre sur la Lune. Ils sont partis, et nous les avons vus partir en direct hier en fin d'après-midi. Ils ont rejoint leur coéquipier qui était resté pendant leur balade lunaire à quelques 112 km au-dessus de la surface lunaire. Ils ont dormi. Ils dorment encore, d'ailleurs, aux dernières nouvelles. Enfin, tout va bien. Nous allons revivre la fin d'après-midi et la soirée des hommes d'Apollo 15. Nous allons voir ce qu'ils font aujourd'hui avec Georges Leclerc. D'abord, si vous le voulez, Georges, le départ, ces images sensationnelles du départ de la Lune hier. Oui, nous allons revivre ce départ qui a été très court, 4 secondes, mais nous l'avons artificiellement ralenti. Regardez. Voilà. Vous pouvez remarquer toutes les gerbes qui s'écartent de la séparation entre le premier et le deuxième étage. Il s'agit en fait de l'explosion de boulons qui retiennent les deux étages lors de la descente. Alors là, nous faisons redescendre artificiellement nous-mêmes le... Oui, ne confondez pas. Le LEM n'est pas revenu se ranger sur son premier étage. C'est un ralenti en verre. On recommence pour bien revoir à nouveau. Voilà. Il est parti et il est bien parti puisque nous avons pu voir en direct hier soir l'arrimage entre le LEM et le module de commande. Le départ qui a été aussi suivi aux États-Unis par Mme Scott et Mme Irvine et les photographies reçues ce matin nous les montrent au visage rayonnant. Ces photographies, nous devrions les voir. Les voici, Mme Scott à gauche, Mme Irvine à droite. Bon. Alors, après cela, on s'est retrouvé en haut et il y a eu l'opération d'accrochage. Alors là, un tout petit incident. Ce n'était même pas un incident. C'était une précaution à prendre. Il y avait une baisse de pression. Quand on parle baisse de pression en la matière, on fait attention. On se souvient de ce qui est arrivé aux soviétiques. Expliquez-nous ça. Oui, c'est effectivement parce que les trois cosmonautes soviétiques sont morts par la suite d'une baisse de pression que les Américains ont été très prudents. En fait, le contrôle au sol de Houston a décelé une baisse de pression dans le conduit qui relie le LEM et la cabine. Alors, il a demandé aux cosmonautes de revêtir leur scaphandre avant d'effectuer le passage du LEM à la cabine. Et les cosmonautes ont fait ce passage en scaphandre et ont tout vérifié. Il n'y avait pas de baisse de pression, mais on n'est jamais trop prudents. Oui. Après ça, tout au plus, a-t-on constaté que le LEM s'éloignait un petit peu lentement de la cabine. Ce n'était pas grave. Et il est allé finir. Nous savons où. Il a été s'écraser sur la Lune à un endroit un peu différent de celui qui a été prévu puisqu'il y a eu un petit retard dû à la vérification de cette étanchéité de conduite. Et les trois sismographes, puisque nous avons trois sismographes maintenant sur la Lune, ont mesuré l'intensité du choc et les savants vont en déduire des données extrêmement précises sur la formation de la croûte et de l'intérieur de la Lune. Mais la mission n'est pas terminée, Jean Lanzi. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Eh bien, vous avez derrière vous un schéma qui résume, en quelque sorte, ce qu'a fait Worden pendant les trois marches lunaires et ce que les astronautes vont continuer à faire maintenant. Un petit peu compliqué, votre schéma. Alors, je vais vous l'expliquer sur des images que nous a fourni la NASA. Regardez. Voilà la cabine Apollo avec le module de service. Vous voyez ce qui se passera dans deux jours. Worden sortant récupérait des films logés dans un compartiment spécial. Le voici, le compartiment spécial qu'on appelle le SIM, c'est-à-dire le compartiment scientifique. Ce compartiment comporte huit expériences qui n'ont jamais été effectuées auparavant. Voici d'abord le subsatellite. C'est un petit satellite de 35 kg qui sera éjecté grâce à des ressorts. Mercredi à 21h10, il aura une vitesse au départ de 1 mètre seconde et servira à mesurer le champ magnétique autour de la Lune et le champ des particules du Soleil. Voici d'autres appareils. Il s'agit de spectromètres. Il y en a quatre. En fin de compte, c'est bien joli de savoir ce qui se passe à un endroit de la Lune, mais il faut quand même étudier toute la Lune. Alors, on a branché quatre spectromètres. Kirwin, Scott et Worden vont faire marcher en permanence depuis leur retour pour analyser la composition de la surface de la Lune. Pour parfaire cette connaissance, Worden a à sa disposition deux caméras spéciales extrêmement précises. Vous les voyez sortir de leur logement ici. Deux caméras qui vont photographier en détail la surface de la Lune selon des photos extrêmement précises. Voici tout d'abord l'altimètre à laser. Voici les deux objectifs de l'altimètre qui serviront à déterminer à quelle altitude nous nous trouvons. Voici maintenant la caméra cartographique. Elle fait des prises de vue de 20 mètres de détail à la surface de la Lune. C'est une caméra destinée essentiellement à faire une carte précise de la Lune. Ici, le technicien de la NASA sort les films. C'est un conteneur qui fait 30 kilos que Worden aura à sortir. Voici maintenant l'objectif de la caméra panoramique. Vous voyez que l'objectif peut tourner. Il peut se protéger lors d'une mise à feu ou lors d'un accrochage de lème pour éviter de trembler ou d'être abîmé sur sa face de devant. Worden, au cours de sa sortie, aura aussi à récupérer les films de cette caméra qui prendra des photos de 339 km de long et 22 km de large. Vous voyez des grandes photos, mais il s'agit de couvrir près de 8% de la surface lunaire. Et c'est cela la tâche essentielle, la tâche nouvelle, que les trois astronautes effectueront autour de la Lune à partir du moment auquel ils seront réveillés, c'est-à-dire, je pense, dans très peu de temps, normalement, en ce moment même. Oui, vous aviez raison de dire que ce n'était pas terminé. La partie la plus spectaculaire pour les téléspectateurs est terminée. Mais en ce moment, donc, avant ce travail scientifique et photographique intense, les astronautes ont eu la permission de dormir comme ils le voulaient. Je crois qu'ils ont dû prendre quelques pilules pour dormir plus calmement après les heures de fatigue qu'ils ont tout de même vécues là-haut. Et la NASA leur a accordé du sommeil à gogo pour qu'ils récupèrent tout à fait. Voilà où nous en sommes. Voyage, voyage des Français à l'étranger, le contrôle d'échange est assoupli considérablement. M. Giscard d'Estaing vient de l'annoncer, jugez-en vous-même, au lieu de 2 000 francs en devise deux fois par an. Le touriste français, le particulier, peut emporter désormais à partir d'aujourd'hui 3 500 francs chaque fois qu'il sort de France, autant de fois qu'il le veut. Pour les voyages d'affaires, élargissement aussi, l'allocation qui était de 400 francs par jour pendant 10 jours pour les hommes d'affaires est étendue à 20 jours par voyage. Et là aussi, le nombre de voyages n'est pas limité. Notons que d'autres mesures de libéralisation dans l'industrie ont été prises par un allongement de la liste des produits bénéficiant des couvertures de change. Et tout cela est permis grâce à la bonne santé du franc par rapport notamment au dollar. On parle de plus en plus, sans qu'on sache si vraiment ces bruits sont fondés, d'une dévaluation possible du dollar au cours de cet été. Le temps en France, beau temps chaud à l'est du Rhône, très nuageux à couvert, pluies et orages à l'ouest d'une ligne Toulouse-Nancy. Et parmi ces orages, il y en a eu de très violents. Ce matin encore, ainsi à Auxerre, ce matin, un camping a été ravagé. Il y a un mort et deux blessés dans ce camping du fait de la chute d'un arbre sur une tente. En Dordogne, il y a eu des cultures détruites à 80% dans la région de Sarlat. Six campeurs là aussi ont été blessés par des chutes d'arbres et quatre autres personnes ont été légèrement touchées. Tornades, orages sur une partie de la Haute-Vienne, sur le Lot, le Lot-et-Garonne, la Corrèze, près de Brive, toitures arrachées, téléphones et routes coupées par des arbres abattus. Mais là, pas d'accident de personne. Dans le Haut-Rhin, une expérience d'assistance aux blessés de la route. Quand vous êtes témoin d'un accident, vous avez l'intention de prévenir quelqu'un, mais vous ne savez pas au juste à qui téléphoner. Par téléphone si possible, sinon on gira en voiture. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone en tête ? Non, pas spécialement. Oui, le 17. Le 17 sur le cadran, c'est pour une période de trois mois un numéro réservé aux secours routiers, mais pour le seul département du Haut-Rhin. Il s'agit d'une expérience test qui pourrait être étendue si les résultats s'avéraient concluants après les grands retours des vacances. L'autorité préfectorale et la gendarmerie se partagent la responsabilité de l'opération. On pense pouvoir ainsi accélérer l'aide aux blessés de la route et rendre par là même les secours plus efficaces. Alors au bout du terminal 17, il y a un planton de permanence de jour comme de nuit qui répercute l'appel sur le service territoriellement compétent, soit une brigade de gendarmerie, soit un commissariat de police. C'est donc beaucoup plus rapide. Ça accélérera évidemment tout le processus d'acheminement des secours. Ça n'est pour le moment qu'une expérience. Est-ce que vous pensez installer définitivement ce service ? C'est une expérience parce que le problème n'est pas nouveau. Tous les ministères intéressés, c'est-à-dire intérieurs, armées, PTT, équipements, tous ces services de ces ministères se sont penchés sur le problème depuis déjà un certain nombre d'années. Mais malheureusement, on sort à certaines difficultés d'en refinancer l'orotechnique. Il faut approcher le problème d'une façon rationnelle, de façon à tirer des conclusions. C'est une idée tellement logique qu'on se demande comment on ne l'avait pas eue plus tôt. La route, bilan des accidents, bilan provisoire et officieux depuis le vendredi 30 juillet à 14h jusqu'à maintenant, 197 morts et 3070 blessés. Et il faut aussi retenir qu'il y a eu pendant cette période 48 personnes qui sont mortes noyées. 48. La route, la route des vacances, à propos, notez qu'il y a ce matin encore des bouchons dans le midi, Orange, Saint-Maximin, Brignol, ce sont des noms, des classiques, des embouteillages. Affaires financières, affaires financières en difficulté, la garantie foncière, ce n'est que cet après-midi, finalement, que maître Roche-Noire sera entendu par le juge d'instruction. Le conseil juridique de la société était en vacances, il a été joint assez tardivement par la convocation, il a donc 24 heures de retard. Autre scandale dans l'un, M. Perrault, ancien maire de la localité de Joya, dans ce département, agent en transaction immobilière, servait des intérêts de 10, 11, 12% à des petits possédants qui lui confiaient leurs fonds. 5 millions de francs ont disparu, Gaston Perrault et son fils Pascal viennent d'être inculpés de banqueroute et d'émission de chèques sans provision, et tous deux sont écroués. Affaires criminelles, les tueurs fous de la forêt de Saint-Germain, ils sont arrêtés, ils ont été arrêtés dans la Drôme. Les tueurs, c'était eux qui, entre le 27 et le 30 juillet, avaient agressé plusieurs personnes et tirés au hasard, là sur un garde forestier, là sur un pompiste, tuant ainsi une personne et en blessant grièvement deux autres. Leur véhicule a été accidenté près de Saint-Rambert d'Albon. Ils ont été identifiés tous les deux, rattrapés par la gendarmerie. Les armes ont été retrouvées dans la voiture. Les tueurs, deux jeunes gens, le plus âgé, Alain, à 19 ans, le voici. L'autre, c'est son frère, il s'appelle Robert, il a 17 ans. Il tuait pour le plaisir, pour se venger de la société, ont-ils dit, examen psychiatrique en cours. Piraterie aérienne à l'étranger. Ce matin, l'appareil Beyrouth-Aman contraint de se poser à Damas. 105 personnes à bord et dans l'esprit des Syriens qui ont voulu le détournement, peut-être une personnalité importante parmi ces 105 passagers. C'était un faux renseignement. Il n'y avait personne d'important à bord de l'appareil. Les passagers sont remontés à bord et l'appareil a pu quitter Damas après 3h30 d'escale. Mais la nouvelle qui, en politique étrangère, appelle ce matin le plus de commentaires, c'est celle de l'admission de la Chine de Pékin à l'ONU. L'admission, si cela ne dépend que des États-Unis et cela dépend beaucoup d'eux, ils diront oui. Ils proposent une politique des deux Chines. C'est ce qu'a expliqué M. William Rogers, secrétaire d'État des États-Unis. M. Rogers. Les États-Unis ont décidé de voter dès la prochaine session en faveur de l'admission de la République populaire de Chine. Mais les États-Unis ont aussi décidé de s'opposer à toute mesure qui viserait à priver Formos de son siège. Cependant, mon gouvernement considère que le problème posé par la représentation simultanée de Formos, c'est-à-dire de la Chine nationaliste et de la République populaire de Chine, et du ressort du Conseil de sécurité. En cette matière, Washington suivra l'avis de la majorité. M. Rogers devait aussi déclarer qu'il nous faut être réaliste et ne pas continuer à ignorer 700 millions de Chinois qui représentent le quart de l'humanité. Pékin, oui, mais expulsion de Formos, non. Formos, pour sa part, déclare vouloir poursuivre la lutte contre Pékin et contre l'admission de Pékin aux Nations Unies pour le maintien de l'esprit de la charte dit Chiang Kai-shek, dit le représentant de la petite Chine. Pékin, de son côté, ne saurait manquer de réagir contre cette politique des deux Chines qui n'a jamais été admise par la grande Chine et que proposent les Américains. Parti des chèques engagés, donc, chacun commence déjà à pousser ses pions avant la visite de Nixon à Pékin. Proche-Orient, la violence verbale du colonel libyen Kadhafi. C'est au cours de cette conférence de presse la deuxième en deux ans que le colonel Kadhafi, utilisant un langage direct, a dit ce qu'il avait sur le cœur. Voici deux phrases typiques. Première phrase. Le roi Hussein est un agent de l'impérialisme et le restera jusqu'à la fin du monde. Deuxième phrase. Mon vœu le plus cher est que le roi de Jordanie tombe un jour sous les balles d'un officier libre de l'armée jordanienne. Le chef de l'état libyen a aussi révélé que lors de la dernière conférence au sommet des cinq pays arabes réunis chez lui à Tripoli, on avait pris des décisions secrètes. On annonce un sommet entre les leaders égyptiens, syriens et libyens dans la deuxième quinzaine du mois d'août à Damas. Un sommet surprise hier pour les leaders de cette partie communiste d'Europe. Ça s'est passé en Crimée. Président Leonid Brezhnev. Principale conclusion, condamnation de la répression anticommuniste au Soudan. Un absent a remarqué le leader roumain Nicolas Ichaoucescu. En Uruguay, une évasion spectaculaire. Spectaculaire s'il en fut car de cette solide prison de Montevideo, 38 femmes du mouvement révolutionnaire Toupa Maros se sont échappées vendredi matin. Par ce tunnel, les 38 femmes se sont glissées dans les égouts qui sillonnent Montevideo. L'évasion était soigneusement préparée. Les prisonnières avaient creusé un tunnel de 17 mètres de long qu'elles avaient équipé d'un système d'aération fort ingénie. Il fallait aussi tromper la vigilance des gardiens et à cela, elles ont pensé en installant des mannequins confectionnés avec des bouts de chiffon dans leur lit. Cette fuite a fort embarrassé le gouvernement du président Pacheco Areco qui était convaincu de la sûreté de ces prisons. Les Toupa Maros sont le gros souci du président uruguayen. Ils sont les auteurs de nombreux enlèvements spectaculaires depuis ces trois dernières années et ils détiennent toujours prisonniers l'ambassadeur britannique Geoffrey Jackson et quatre importants hommes d'affaires. Évasion embarrassante donc d'autant que les 38 femmes auraient été recueillies à la sortie des égouts par des complices et se seraient enfuies en voiture. Il sera difficile de les retrouver. Il y a deux ans déjà 13 prisonnières profitèrent d'une sortie à l'église pour fausser compagnie à leur garde. Les Toupa Maros décidément n'ont pas fini de faire parler d'eux. Les sports, nous sommes mardi, c'est le creux de la vague. On joue bien au football de ci, de là mais ce sont des matchs amicaux, de préparation. En tous les cas, on fait du ski nautique. Si vous êtes en vacances sur la côte méditerranéenne ou atlantique ou bien au bord de l'Axe Enchanteur, peut-être pratiquez-vous le ski nautique. Mais regardez quelle virtuosité c'est ce champion de ce sport de haute compétition. Lors de la dernière Coupe d'Europe disputée à Sigtouna en Suède près de Stockholm, l'italien Robi Zucchi vous montre ce que l'on peut faire avec des savonnettes ou si vous préférez des skis de figure. Des pourvues de dérives, ceux-ci permettent d'effectuer des retournements avant-arrière de 180 ou 360 degrés très spectaculaires. Après l'épreuve des figures, le skieur enchaîne sur le slalom. Muni d'un mono de 180 cm, il doit couvrir 287 mètres et franchir 6 bouées à des vitesses atteignant jusqu'à 58 km heure. La distance réglementaire entre le bateau et le skieur étant de 23 mètres. Enfin, pour terminer ce programme, une épreuve de saut qui donne lieu à de belles envolées spectaculaires. Cette fois-ci, le vainqueur, l'allemand Klee, a réussi un bond de 44 mètres 60. Le transalpin Robi Zucchi en très grande forme remportait donc les épreuves de slalom et de figure et terminait à la septième place en saut. Ayant pris une telle avance dans les deux premières disciplines, Zucchi, que vous voyez ici dans ses œuvres, s'offrait également la première place au classement combiné. Le second de Zucchi, son compatriote Max Uffer faisait preuve d'une étonnante régularité et était prêt à parer à toute défaillance de son leader. Il terminait troisième en slalom, quatrième en figure, second en saut. Du côté français, Jean-Michel Jamin se classait deuxième en slalom mais par la suite, Jean-Yves Parpette fut le plus régulier. Quatrième en slalom, cinquième en figure, cinquième en saut, il terminait troisième du classement combiné individuel derrière les Italiens Zucchi et Uffer. A noter que la seule femme de l'équipe de France, Sylvie Morial, terminait cinquième en slalom derrière les meilleurs fiers européens. Rendez-vous donc maintenant au mois de septembre en Espagne à Banolas où les français auront leur revanche à reprendre sur leurs voisins italiens lors des championnats du monde. C'est à la fois joli et rafraîchissant. Le magazine de Télé Midi c'est aujourd'hui Télé Village et c'est une édition assez longue, 25 minutes environ, ce qui fait que nous nous retrouverons pour les cours de la bourse autour de 13h50. Mais auparavant, Michel Tardieu nous donne l'ambiance à la bourse. Eh bien, la bourse de Paris ne va pas mal, une fois de plus, et on constate la légère remontée de Wall Street constatée hier. La bourse américaine s'est améliorée hier parce que la grève a été évitée dans la sidérurgie. Elle a été évitée au prix d'une augmentation des salaires de 30% en trois ans et là, on a un bel exemple de l'enchaînement des effets des causes en économie. Aussitôt la hausse de salaire accordée, les sidérurgistes américains ont annoncé une hausse de 8% des prix de l'acier. Et en faisant ça, il semble mettre l'administration américaine au pied du mur parce que la sidérurgie américaine va déjà mal. Elle a du mal à résister à la concurrence européenne et japonaise. Les aciers d'Europe et du Japon sont moins chers que les aciers américains. Et donc, en augmentant ses prix, elle paraît demander à l'administration des mesures de protectionnisme, une protection douanière pure et simple. Or, le président Nixon résiste aux tendances protectionnistes qui se développent actuellement aux États-Unis car il sait bien que la protection douanière aux États-Unis entraînerait des mesures de rétorsion en Europe et il n'a pas envie de compliquer ses relations avec l'Europe. Voyons, on part d'une augmentation de salaire, on arrive à la grande politique internationale. Et le président Nixon est d'autant plus gêné que lui-même, il a insisté auprès des sidérurgistes pour qu'ils octroient des augmentations de salaire. Parce qu'à choisir, le président Nixon préfère finalement une certaine inflation à des difficultés sociales. Il ne faut pas oublier que l'année 72 sera aux États-Unis une allée électorale. À vous, Jean Lanzi. Télé Village. Télé Village. Cette semaine, nous vous proposons de rendre visite à un homme qui, contrairement à la plupart des Français, n'est pas en vacances. Il s'agit de Gérard de Caparelli, le président de la FNSEA, de la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles. Un exemple, parmi d'autres, de ces dirigeants syndicalistes surmenés qui ne s'appartiennent plus, qui n'appartiennent même plus à leur famille. Mais Télé Village va quand même vous offrir une bouffée de vacances, un petit air d'Afrique. Comment faire renaître un petit village de 450 habitants ? Comment faire vivre à la fois les agriculteurs, les commerçants, les retraités de cette localité et des environs, et cela, sans enfumer l'air, sans enfumer trop, sans polluer l'eau, sans éventrer le sol ? Eh bien, je vous invite à méditer sur une solution originale, une solution, je dirais, presque insolite, qui n'est certainement pas généralisable, mais qui peut donner des idées à certains. Il était une fois un petit village qui mourait tout doucement parce que les garçons les plus jeunes préféraient aller travailler dans les usines de Paris. Le châtelain regardait la pluie tomber à travers le toit de son vieux château. Il regrettait de n'être plus aussi riche qu'autrefois. Sur la colline, un notaire avait construit une grande maison. Ce notaire aimait le calme du château. Et puis, un matin, en ouvrant la fenêtre, il a cru qu'il rêvait. Cette histoire est vraie. C'est celle de Thoiry, un village de l'Île-de-France. C'est celle d'un château qui risquait de mourir comme un musée et que son propriétaire a fait revivre en y créant une réserve de fauves d'Afrique. Certains dimanches de printemps, ils sont près de 20 000 à retrouver ici la cohue, à prendre d'assaut le château pour le plaisir de frôler un ours ou de contempler une tapisserie. Une véritable marée dont le vicomte de la Panouse contrôle en permanence le flux et le reflux. Actuellement, c'est fin jusqu'à l'entrée, jusqu'à 30 mètres de l'entrée du premier virage. D'accord, merci beaucoup. C'est pêche sur toutes les voies. Merci beaucoup. C'est vrai que nous sommes assis par la route à 6 kilomètres des Lyons. Si quelque chose arrivait au Lyon, il faut être prêts mieux vite pour aller voir sur plat. Le problème, c'était que le château croulait. C'était la fin par la mesure où il fallait dépenser tellement d'argent pour entretenir les jardins et le château, les collections. Il fallait trouver une idée. Pourquoi nous avons choisi les animaux ? C'est parce que les animaux ne détruisent pas le cadre. Ils ne détruisent pas le cadre des arbres. Un bel arbre, un bel animal, ça va ensemble. Si nous avions installé la foire du trône ou le Disneyland, ça n'aurait été absolument pas culturel, ça aurait été en dehors de l'esprit familial. Quel est votre animal le plus cher ? Celui qu'on a payé. Le plus cher était une paire de rhinocéros blancs. Nous avons payé 200 000 nouveaux francs, 20 millions anciens les deux. Nous venons d'en racheter quatre, les prix ont beaucoup baissé. Ils ont baissé de 40% parce qu'ils viennent de commencer à se reproduire de nouveau un peu mieux en Afrique. Ce qui fait que maintenant nous avons aussi rien d'assurance en liberté au milieu des voitures. Quatre vont l'être d'ici quelques jours. Ils impressionnent d'ailleurs beaucoup plus les visiteurs que les lures parce qu'ils remettent en cause la voiture. À mesure où 2,5 tonnes à 40 à l'heure, aucune voiture ne peut tenir le coup. En fait, ils sont très, très gentils. Thoiry, c'est une usine en plein air, une gigantesque boutique. On y vend la nature et l'histoire et aussi de la limonade, beaucoup de limonade dans ces écuries déguisées en snack bar. Thoiry, c'est une usine qu'il a fallu construire avec des matériaux d'aujourd'hui en essayant, et c'est souvent difficile, de ne mutiler ni la nature ni l'histoire. On a creusé des étangs, bâti des logements pour les animaux, installé des postes de péage, prolongé les jardins à la française par 14 hectares de routes et de parkings, plantés 5 000 arbres et étendus près de 30 km de clôture. Au total, 16 millions de francs d'investissement, plus d'un milliard et demi de vieux francs. Vous employez combien de personnes ici pour tout ça ? En ce débat de l'année, nous sommes à plein temps. Nous occupons environ 300 personnes. Plus de 150 personnes à temps complet réparties dans les différents services, qu'ils soient techniques, zoologiques, self-service et autres. Et nous embauchons environ 170 à 180 temporaires. qui nous ramènent à avoir un effectif d'environ 300 à 320 personnes. Et les temporaires, ça ne pose pas trop de problèmes ? Non. C'est des retraités ? C'est des étudiants ? C'est quoi ? Nous embauchons en général de prendre des personnes de la région de façon à leur donner un complément d'emploi, un complément financier. Nous embauchons en général des personnes retraitées qui viennent travailler en saison pour 3, 4 ou 5 mois et des étudiants pour le week-end qui viennent nous aider soit pour répartir les voitures, soit en tant que fessiers, soit en tant que contrôleurs, enfin pour différents postes. Dans cet élevage géant, un millier d'animaux qu'il faut nourrir, soigner, abreuver, 365 jours par an. Un travail dur, astreignant, que les agriculteurs peut-être sont mieux préparés à assumer. Moi j'étais cultivateur, j'ai exploité une ferme jusqu'à il y a un an passé. Dans quelle région ? Dans la région de Pontivy, dans le Morbihan. Ça vous a beaucoup changé ? Pas énormément, parce que déjà là-bas je faisais l'élevage. C'est un pays d'élevage d'ailleurs. Et c'est plus compliqué ou c'est plus simple l'élevage des animaux sauvages ? On pourrait dire plus compliqué et puis tout de quoi on le fait c'est certainement plus simple. Pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de contrôle ni de rendement à sortir des bêtes puisque c'est pas pour faire de la viande, c'est pas pour faire du lait, c'est uniquement pour montrer au public. Et à votre avis, c'est un avantage pour faire ce métier-là d'être cultivateur de formation ? Oui, certes, parce qu'on a d'abord l'habitude d'être parmi avec les bêtes, de travailler avec les bêtes. Et je trouve qu'on a moins de complications. La femelle du dromadaire a besoin du secours de l'homme comme la vache. Les farouches antilopes mangent du foin fauché avec un tracteur et distribué à la fourche. La viande des lions est stockée en chambres froides. Bien sûr, c'est de l'élevage. Mais c'est un élevage qui exige tout de même des précautions très sévères. C'est une chose qu'on apprend sur le tas. En travaillant, il n'y a pas d'école ou de cours spéciaux pour apprendre à soigner les animaux, notamment les lions. Les collaborateurs qui travaillent avec vous ici, ils ont aussi une formation spécialisée ? Non, ils n'ont pas reçu de formation, mais enfin, ils ont été éduqués ici au domaine et tout marche très bien. Ils viennent d'où ? C'est d'anciens cultivateurs ? Il y a un peu tous les métiers. Il y a des boulangers, des tourneurs, des bouchers, des cultivateurs, il y a un peu de tout. Les lions ont des habitudes de vie en commun très particulières. Ils se groupent par tribu ? Comment ça se fait ? Ah oui, ils se groupent par race, par infinité. Ils ont chacun leur territoire et lorsqu'il y en a un qui dépasse le territoire de l'autre, c'est la bataille. La bataille. Les touristes qui les voient comme ça, un peu très pacifiques ont quelquefois le sentiment qu'ils sont drogués ? Oui, parce que beaucoup de gens ignorent que le lion est un animal qui vit la nuit et qui dort le jour en liberté. Alors évidemment, ici, ils sont dans leur contexte alors ils reprennent un peu leurs habitudes. Ils sont indolents mais ils sont... Toujours aux aguets. Un lion mange 6 kilos de viande par jour. 6 kilos par jour et par lion, cela fait au bout de l'année 120 tonnes. La viande, il faut aller la chercher aux abattoirs de Châteauroux mais le reste, les oeufs, le lait, les 300 tonnes de paille et de fourrage consommées annuellement, en tout, 240 000 francs d'achat, 24 millions anciens, ce sont le plus souvent les agriculteurs de la région qui les fournissent. La réserve crée ainsi des débouchés pour les produits de la région comme pour les hommes des villages des environs. Ça a évidemment beaucoup changé. Vous êtes de la région ici ? Certainement beaucoup. Il y a 6 ans, on n'aurait jamais pu croire qu'aujourd'hui, on aurait des lions 6 potes sages chez nous et toutes sortes de bêtes. Vous habitez où ? À Flexanville. C'était combien de kilomètres d'ici ? Environ 4. Et qu'est-ce qui a changé vraiment ici ? Tout le monde en a profité. Aussi bien au point de vue enfin au point de vue pour le travail ça fait un débouché quand même ça occupe pas loin de 100 personnes je crois je crois être dans le vrai et tout le pays a été transformé et même aux environs il y a énormément de restaurants qui ont pris naissance depuis la création de Thoiry et de plus en plus. Les gens sont contents ? Il y a de l'un et de l'autre il y en a beaucoup de contents certainement ceux qui travaillent ils vont être contents. Il y a trois ans les amateurs de calme envoyaient du papier bleu au compte de la Panouse. Aujourd'hui on chercherait en vain un opposant déclaré dans ce village dont les 460 habitants se sont chacun à leur manière mis à l'heure africaine. Certes lorsque tombe la nuit ils flottent sur Thoiry un parfum de gaz d'échappement mais qu'est-ce qu'un peu d'essence brûlée à côté de tant de richesses pour la commune ? La réserve est une affaire les plus grognons en ont pris leur partie les plus malins en ont pris leur part. Vous avez servi combien de couverts aujourd'hui ? D'enfant on a fait 600 couverts. C'est quoi ? C'est une entreprise ? C'est Tourisme de Travail et les Carobains qui ont organisé ça à Rouen. Et en plus de ça vous avez ? On a servi la salle on a servi des autres clients et en tout on a fait 760 couverts. Et tous les jeudis tous les dimanches c'est comme ça ? Ah non les dimanches on arrive jusqu'à 900 couverts. Qu'est-ce que ça représente pour vous la réserve africaine ? C'est essentiellement pour ça qu'on a tant de couverts et la plupart c'est des gens qui vont visiter cette réserve. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Vous étiez dans... Dans la restauration toujours depuis 30 ans. Où ça ? Alger. Oui, j'étais propriétaire de la Dolce Vita et très connu Alger c'était un établissement de classe où on ne faisait que des spécialités. Naturellement ici c'est un autre travail mais on travaille pas mal quand même. C'est l'usine quand même. C'est l'abattage quoi. Il y a une chose certaine si la réserve africaine ne s'était pas créée vraisemblablement dans les 10 prochaines années on aurait fait des logements des ensembles des petits pavillons des trucs comme ça ce qui ne se fera vraisemblablement plus maintenant puisque ça risque de devenir un centre de loisirs c'est bien ce qui... Vous estimez que ça a donc protégé le village le caractère authentique ? Ça l'a protégé dans un sens ça lui a retiré de sa tranquillité mais ça de toute manière on était forcé de... on est forcé d'évoluer on n'est plus la campagne à 40 km de Thoiry et donc à 40 km de Paris. Pourtant cette première usine d'animaux n'est pas tout à fait une usine propre. Les éléphants ont aussi leurs nuisances comme on dit aujourd'hui. Parce qu'il est de la nature des choses que la vie tue la vie plusieurs chaînes nées sous Louis XIV sont morts sous les coudes de ces mastodontes débonnaires. L'homme a voulu modifier pour son profit les équilibres biologiques et il lui faut aujourd'hui jouer les policiers de cet univers artificiel. La colonne blindée des visiteurs ne laisse pas seulement derrière elle ses gaz d'échappement. Lorsqu'elle s'est retirée le soir venu il faut faire la toilette des pelouses et des routes. Il en coûte au bout de l'année 200 000 francs de ramasser des papiers gras. 20 millions anciens presque la valeur de la nourriture distribuée en un an aux mille animaux du domaine. Vous êtes l'ancien garde-chasse ? Oui l'ancien garde-chasse de monsieur le comte et aujourd'hui ça a changé tout ça ? Tout a changé ça me fait beaucoup changer mais enfin vous savez on n'y a pas perdu. Ça vous feront pas le cœur de voir tous ces gens qui se roulent sur vos pelouses ? Ah si ça même au départ même encore maintenant oui c'est le problème le grave problème quand on aime la nature de voir certaines personnes qui peut-être pas mal honnêtement mais enfin sans savoir vous passez le long des arbres ou sur les pelouses qui viennent d'être tondus qui s'amusent dessus qui lancent des papiers mais enfin que voulez-vous ces gens-là ont tellement besoin d'air aussi qu'il faut quand même faire un petit sacrifice aussi pour toute cette personne. C'est presque mieux que Versailles. Nous allons en visite intérieure nous allons rejoindre Versailles dans deux ans le dépasser en deux ans et nous faisons à la réserve africaine beaucoup plus que Versailles et que les autres c'est maintenant le second château de France nous allons devenir le premier d'ici trois ans à peu près. Tout de même on a l'impression que vous piégez un peu vous attirez un peu les touristes par la réserve africaine sans ça il n'y aurait personne au château. C'est la loi c'est la 250 000 en jambes pièges au moins le double si ce n'est pas le triple je crois qu'ils sont très agréables d'être piégés. Ce qui leur manque c'est l'idée de venir dans un château on ne se déplace pas que pour un château j'ai l'impression que c'est mort mais il faut dire qu'aussi ce château c'est habité ça change complètement l'optique et les gens qui viennent au château sont très heureux car ils reparlent à la sortie des collections qu'ils ont vues des archives on essaye de faire le lien entre le château et la visite il y a beaucoup de tapisserie d'animaux dans le château alors on montre bien il y a une tapisserie qui montre une chasse au lion et une autre une chasse à l'ours alors on fait le lien et les gens s'aperçoivent qu'effectivement il y a un lien entre cette famille qui a 400 ans et après ça on a un parc à essayer de sauver des animaux à essayer de sauver un château c'est une espèce de grande fête qu'on a ouverte ici il faut que le public joue sa part mais c'est très bien qu'il joue sa part lui aussi dans le château ça donne un peu d'immensement le temps Samedi matin un homme apparemment heureux au milieu de ses bêtes un éleveur comme il y en a beaucoup dans l'Aisne Gérard de Caffarelli 45 ans après la pastorale le petit déjeuner en compagnie de son épouse tout cela pourrait être le début d'un week-end tranquille je suis en train d'essayer de reclasser tout ce papier de l'herbe douche parce que tous les taureaux d'insémination vont en décider ça peut pas coller on va peut-être prendre ce café parce que j'ai pas mal de choses à faire ce matin et puis tu sais on a la réunion de la fédération d'élevage tout à l'heure l'assemblée générale alors je partirai vers 11h30 pas mal de choses à faire on imagine que cette phrase revient souvent dans sa bouche de la fédération agricole ce samedi-ci monsieur de caffarelli quitte sa belle demeure pour présider un congrès de la fédération agricole de laine de la fédération agricole de l'échelle à l'an une heure de route elle a traversé de nombreux villages c'est ici dans le tiers-arche qu'a commencé la carrière syndicale de gérard de caffarelli au sein des jeunes agriculteurs de laine près de 20 ans ont passé qui ont totalement transformé sa vie le tranquille herbagé de l'échelle est devenu un nomade à Limoges le meeting des paysans a commencé à 15h il est organisé par le comité de guérir 2000 agriculteurs au moins se sont réunis dans la salle d'un ancien cinéma mais comme il y avait trop de paysans une bonne partie d'entre eux sont dans la rue ils écoutent quand même les leaders syndicaux grâce à des haut-parleurs le président pakistanais Yahya Khan vient d'interdire toutes les activités politiques dans les pays le combat syndical il le connaît à tous les niveaux régional national européen en 1964 c'est la fameuse bataille pour le prix du lait de déclencer la grande bagarre à partir du 1er mai mais bientôt les problèmes agricoles se compliquent du fait de l'Europe l'action syndicale a lieu désormais à l'échelon international le 23 mars 1971 quelques heures avant la première grande manifestation européenne de Bruxelles Gérard de Caffarelli représente la France à la tribune du COPA c'est le risque que la crise de fiducia qui a colpito il monde agricole s'boquit inesorabilmente in una crise politica de la comunità bravo 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 le lundi est avec le dimanche le jour où l'on a le plus de chance de rencontrer Gérard de Caffarelli dans sa propriété de l'échelle ingénieur agronome il s'est appliqué à moderniser sa ferme qui date du 18ème siècle sans pour cela altérer la beauté des bâtiments. Sans doute, aimerait-il flâner plus souvent dans les rues de son village ou aller écouter les cris des enfants de l'école voisine. Il y a combien d'habitants à l'échelle ? Il y a 430 habitants à l'échelle. Et c'est un pays qui a affronté beaucoup plus d'habitants autrefois et comme tous les villages de France qui se dépeuplent. Mais c'est un pays, au point de vue agricole, où il y a encore un nombre relativement important d'exploitants puisque nous avons encore une quarantaine d'exploitations dans la commune. Vous êtes né à l'échelle ? Non, je ne suis pas né à l'échelle. Moi, je suis né dans l'Orne. Enfin, ma famille a toujours habité ici. De toute façon, moi, j'y suis maintenant définitivement, certainement. Vous êtes conseiller municipal maintenant ? Je suis conseiller municipal depuis, effectivement, les dernières élections municipales. Et le maire est également un agriculteur, un herbagé, comme on dit en tirage. C'est en général le mardi qu'il arrive à Paris. Pendant trois jours, il restera prisonnier de la ville. Il monte à pied les quatre étages de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Il en est le cinquième président et a déjà battu tous les records de longévité à ce poste. Si l'on interroge ses proches, certains répondent que cela est dû à son intégrité morale et intellectuelle. D'autres, à ses efforts pour chercher la conciliation entre les nombreuses tendances syndicales. Nous, nous avons bureau de la FNSEA le mercredi 7 après-midi. C'est bien qu'il y aura, ce qu'il y a toujours d'ailleurs facilement entre la FNPL et la FNSEA, une liaison complète et intégrale du fait de la concomitance des deux réunions. Vous lui demandez dans quel cadre le ministre souhaite qu'on puisse discuter. Et si c'est pour l'ensemble des organisations, on passe. Puis d'ici là, il y aura des éléments nouveaux qui viendront soit confirmer, soit affirmer nos possibilités. Le jeudi soir, un chauffeur de la FNSEA le dépose à la gare du Nord. Une coïncidence, Lens et Bruxelles sont sur la même ligne. Le train, une détente. Pouvoir lire son journal enfin, pas de téléphone, pas de secrétaire. À moins qu'un journaliste ne se dise, profitons-en. Cette fois-ci, il ne pourra pas nous échapper. Je n'ai en propriété personnelle, en fait que très peu d'hectares. Je suis d'ailleurs d'une vingtaine d'hectares et je suis sur mon exploitation locataire pour la plus grande partie de mes parents. Vous exploitez vous-même votre ferme ? J'exploite moi-même ma ferme, mais n'étant souvent partie, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années, j'ai en fait deux salariés sur l'exploitation. Enfin, quand un salarié est malade, et ça a été le cas la semaine dernière, il a fallu que je complète son travail parce qu'il ne pouvait pas le faire seul. Et c'est une des très grandes difficultés des petites exploitations, c'est qu'en fin de compte, la situation est trop tendue sur le plan du revenu pour qu'on puisse avoir un homme en supplément. Et lorsqu'il en manque un, il faut que l'exploitant soit présent. De même qu'en été, quand le vaché prend ses vacances, et bien c'est moi qui traie à sa place, et il n'est pas question à ce moment-là que je fasse des réunions. Et je vais vous citer un exemple précis. Lorsqu'il y a eu la dévaluation au mois d'août 68, j'ai pu me rendre au ministère de l'Agriculture à la demande du ministre avec les autres dirigeants professionnels pour discuter de ces problèmes de dévaluation, mais il y a eu une réunion chez le premier ministre. À ce moment-là, je remplaçais mon vaché car j'avais pris la traite, et j'ai téléphoné à Matignon en disant que je le regrette, mais si le premier ministre veut recevoir les dirigeants agricoles à 5 heures, moi à 5 heures, je suis en train de faire mes vaches. On a vraiment des activités variées. On se trouve dans la journée à l'hôtel Matignon avec les hauts fonctionnaires, voire le premier ministre et le ministre de l'Agriculture, et puis on revient à la ferme, on fait des agneulages, il y a une truie qui cochonne, et finalement, ça crée un certain équilibre dans l'existence. Mais on est toujours content de revenir chez soi, et dans le fond, quand on est à Paris, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer. Et à l'endroit, on a quand même son activité, qui est l'activité fondamentale. Alors, ça va, Métien ? Oui, oui, ça va. Maintenant, pas de problème du tout. Et la chaîne ? Bon, la chaîne, ça va très bien, oui. Oui, oui. On va procéder ici de la faire marcher, non ? Oui, oui, oui. Pas bien. Écoutez. Je détends, je vous entends, je me l'attends, je vous en laisse, ça va. La profession agricole, depuis une dizaine d'années, est une des rares professions à avoir eu le courage de poser elle-même la réforme des structures de ses propres adhérents. et je pense que nous avons peut-être là montré la voie à un certain nombre de gens et ça nous a posé bien des problèmes à l'intérieur de l'organisation. Vos adversaires vous accusent de ne pas être un homme passionné ? Oui, c'est peut-être une raison, d'ailleurs, pour laquelle je n'ai peut-être pas tellement d'adversaires. Je crois que je n'ai pas la prétention de plaire à tout le monde. Et quand vous parliez d'ailleurs tout à l'heure de représentativité, il n'y a pas un homme en France qui puisse se dire représentatif, autrement que par l'élection, de l'ensemble des types d'exploitation et des régions si diversifiées de notre pays. La vérité, c'est que je suis par tempérament un homme calme. Je suis comme ça, je ne suis pas autrement. Les gens le savent bien, mais il semble que finalement, ce soit un tempérament qui soit assez répandu en milieu agricole. J'ai toujours refusé de prendre des responsabilités sur le plan politique. Je pense qu'il est difficile de mélanger l'aspect politique et l'aspect professionnel. Sinon alors, on se pose, si vous voulez, en homme d'un parti. Et vous savez que les agriculteurs comme l'ensemble des Français sont des gens qui l'on retrouve dans la gamme de toutes les opinions politiques. Comme tous les dirigeants professionnels, à l'occasion d'un certain nombre d'élections, j'ai été l'objet de demandes. Mais je pense que, de toute façon, ça ne correspond pas à ce que je souhaite. Être syndicaliste, c'est essayer de répondre par des moyens précis aux besoins du monde agricole. Est-ce que vous êtes un Européen ? J'ai toujours été un Européen convaincu. De la campagne à la bourse, avec les cotations Michel Tardieu. Eh bien, Jean, comme je vous le disais tout à l'heure, la bourse est plutôt irrégulière aujourd'hui, encore que l'indice ne subira pas de très grands changements. De toute façon, il y a peu de transactions. Le marché est extrêmement creux. Avant de remonter au studio, j'ai vu une vedette le printemps. Vous la verrez tout à l'heure. Les valeurs étrangères, malgré la légère amélioration de Wall Street, sont plutôt en baisse. Et je vous disais tout à l'heure que le président Nixon veillait surtout actuellement à éviter les tensions sociales. On en trouve une preuve supplémentaire dans l'énergie que le gouvernement américain a mis pour le sauvetage de la société Lockheed. Après bien des péripéties, le Sénat, par une voix de majorité, et la Chambre des représentants, par trois voix de majorité, ont accepté d'accorder la garantie de l'État pour un prêt au bénéfice de la société Lockheed. Vous savez que cette société fabrique, en collaboration avec les Anglais, l'avion Tristar, l'avion géant Tristar, un programme qui emploie plus de 60 000 personnes des deux côtés de l'Atlantique. En France, l'intervention de l'État dans l'industrie ne se fait pas en ce moment du côté de l'aéronautique, mais plutôt du côté de l'informatique. Hier, la seconde convention du plan calcul a été signée entre le gouvernement et les représentants des industriels concernés. Les industriels concernés, ce sont d'abord M. Paul Richard, le président du groupe Thompson, et M. Ambroiseroux, le président de la CGE. La CGE, dont vous voyez précisément le cours, la signature du plan calcul n'a rien changé. La CGE perd un franc aujourd'hui. Dans cette nouvelle convention, l'État confirme et augmente légèrement, il les augmente de 15%. Les crédits qu'il accorde, et Thompson non plus, ne varient pas. Vous voyez que 124,80 pour Thompson, pas de changement. Dans cette seconde convention, oui, l'État confirme les crédits qu'il accorde pour la recherche dans le domaine de l'informatique qu'il accorde à la C2I, et il les augmente, je vous le disais, de 15%, en échange de quoi la C2I s'engage, elle, à continuer d'élargir la marge des matériels qu'elle peut fournir, c'est-à-dire principalement, bien sûr, des ordinateurs et des périphériques, en essayant, bien sûr, d'être le plus compétitif possible sur le marché international. Il est à noter que pour faciliter la tâche de la C2I, l'Institut de développement industriel, l'IDI, prend une participation dans son capital. C'est la participation la plus importante que l'IDI ait prise depuis sa création. La C2I, en outre, constitue un pool bancaire pour, avec plutôt l'aide d'un pool bancaire, constitue une société de financement qui sera chargée de faciliter la location des matériels produits par la C2I. Des baisses, il y en a, je vous l'ai dit. Roussel-Luclave, qui il y a deux jours, était parmi les vedettes, est aujourd'hui en repli. Mais il y a à peu près autant de hausses que de baisses, je vous l'ai dit en commençant. Sur le marché de l'or, la barre est inchangée. En revanche, le lingot est en repli de 30 francs environ, tandis que les pièces, elles sont pratiquement toutes en repli, notamment le souverain, le souverain qui faisait figure de vedette hier, vous voyez, perd nettement du terrain maintenant. Quant au Pinet, il était inchangé tout à l'heure à 174,90. Ici, la Bourse de Paris, à vous, Jean Landy. Un bref rappel des nouvelles. Long sommeil des astronautes américains après le regroupement de leur équipe et avant les travaux scientifiques et photographiques auxquels ils vont se livrer à partir de cet après-midi. Orage violent dans le sud-ouest et le centre de la France. Un mort et une dizaine de blessés dans différents terrains de camping. Net assouplissement du contrôle d'échange pour les touristes et les hommes d'affaires au départ de la France, se rendant à l'étranger. C'est ce qu'a annoncé ce matin, M. Giscard d'Estaing. Merci de votre attention. M. Giscard d'Estaing. M. Giscard d'Estaing. M. Giscard d'Estaing. M. Giscard d'Estaing.